Ça y est, la deuxième saison de Survivor Québec qui est à nos portes. Je suis présentement en plein tournage au moment de tourner celle-ci. Je suis complètement excité d'être de retour ici aux Philippines. Vous voyez à quel point c'est un décor naturel complètement spectaculaire. Ça fait plus de 23 ans que c'est un immense succès aux États-Unis. Puis grâce à vous, on en a fait un succès ici chez nous au Québec. Et pour moi, d'animer cette mouture québécoise de Survivor, la franchise Survivor qui est chez nous avec nos joueurs, c'est un immense honneur et privilège. Ce qui était le fun de faire le casting d'une deuxième saison, c'est que les gens qui venaient nous voir en audition nous ont dit qu'ils avaient découvert Survivor avec notre version de Survivor Québec. Je pense que les joueurs de la saison 1 ont vraiment inspiré nos candidats de la saison 2. On était quand même fiers de ça. Très excités aujourd'hui de vous présenter les deux tribus et leurs couleurs qui vont s'affronter pour se disputer le titre d'un dernier survivant, dernière survivante. Tout d'abord, la tribu Bayani de couleur bleu vif et à l'imagerie qui rappelle celle d'un dragon. Et de l'autre côté, la tribu Nawa de couleur orange et dont l'imagerie évoque celle d'un serpent. Le choix de nos deux tribus, Bayani-Nawa, deux mots significatifs ici aux Philippines. Nawa étant l'espoir et Bayani étant le héros, le guerrier. Donc deux mots qui veulent vraiment dire quelque chose pour nos deux tribus. La formation des tribus, c'est un moment qui est très important pour tout le reste de l'aventure parce qu'on doit bien équilibrer les forces des joueurs à travers les deux tribus. Il y a plusieurs forces à considérer. Les forces sociales, les forces stratégiques, les forces physiques aussi. Ça reste que ce n'est pas une science exacte. Souvent, on se fait nous-mêmes surprendre. Mais c'est la beauté du jeu. C'est que c'est entre leurs mains et nous, on n'a aucun contrôle. Moi, mon travail, ça consiste à adapter les défis qu'on a trouvés à travers tous les choix qu'on a faits. Moi, je les prends et je dois les mettre en œuvre. Donc au niveau du dessin, des choix des matériaux, du look final, au niveau des couleurs. Donc vraiment, c'est la direction artistique de l'ensemble de l'œuvre pour qu'à la fin, on puisse les installer dans des décors qui sont absolument époustouflants, comme évidemment tout le monde le voit. Mon défi, c'est vraiment d'arriver à compléter ces époques-là, qu'elles soient sur terre, sur l'eau, avec toute la complexité que ça amène. On est dans les premiers jours de tournage et déjà, on se fait déstabiliser par des éléments qu'on n'a pas vus l'an dernier, que ce soit des éléments qu'on ne contrôle pas, comme la température, que ce soit les bestioles, la faune, la flore. Les joueurs ont un début d'aventure assez difficile. Nous, on le ressent à la production, puis le public va le ressentir à la maison. Ça part fort. Tout ça est lancé dimanche, 31 mars prochain, après la grande finale de Big Brother Célébrité. Vous ne voulez pas manquer cette spéciale 90 minutes. Première émission de la saison de Survivor Québec. Deuxième saison, c'est un rendez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Encore plus sur nouveau.ca